donc ici on a une imprimante multifonctions constructeur HP le modèle c'est un HP Office diet pro 8600 plus donc les fonctionnalités sont vraiment là vous pouvez pas lire je vais lire pour vous il fait alors on va prendre une image sur internet c'est plus simple non on va aller sur internet là sur google donc je lance le partage de l'écran comme ça vous allez mieux voir voilà je vais partager pour qu'il rentre en compte donc c'est cette imprimante là qu'on va voir sur internet on va voir ses fonctionnalités les options de base que ça offre et ainsi de suite donc le nom de l'imprimante c'est un HP office office diet pro 8600 plus juste voir une image voilà c'est là et c'est même écrit imprimante tout en un donc all-in-one chercher du côté des images pour voir un peu ce que ça voilà c'est l'imprimante en question je vais essayer de chercher ça sur amazon pour voir de plus près les options pourquoi je vais simplement pour avoir l'option l'option zoom qui me permet de voir de plus près voilà c'est ce que je voulais voir très bien donc HP office diet pro 8600 plus qu'est ce qu'il a print il a l'option l'impression l'option fax l'option scan l'option copie et l'option ça c'est vraiment un truc multifonction c'est ce que j'ai voulu filmer tout à l'heure là sur la sur le truc ça c'est du multifonction donc qu'est ce qu'il en plus de un peu plus bas il a des ports d'entrée en usb et en carte mémoire donc il peut lire une clé usb admettons que vous avez un fichier à imprimer qui se trouve dans la clé vous n'avez pas d'ordinateur additionnellement les gens vont d'abord chercher un ordinateur pour connecter à l'imprimante et puis mais avec cette imprimante là si ta clé est au bon format que lui il peut lire je branche directement ta clé et tu viens ici sur le tableau là il te donne la possibilité d'aller sur la clé usb de voir le fichier et de lancer l'impression indirecte il peut aussi lire des cartes mémoire et sd et les micro sd je pense donc ici on a le panneau de configuration sans petit écran ici on a le symbole wifi apprendre le symbole réseau on a le symbole papier on a le symbole d'allumage voilà ici on met le papier bac à papier sortie d'impression et qu'on soit donc en gros ce qu'il faut savoir sur cette imprimante en plus d'être multi fonctions mais c'est aussi le genre d'imprimante réseau réseau dans le sens où on peut l'intégrer à un réseau informatique exemple de l'informatique que vous connaissez l'internet c'est un réseau d'entreprise dans un intranet on peut avoir et les ordinateurs et les imprimantes et les scanners mais aussi des appareils multi fonctions je sais pas si cette question était venue sur votre sujet lors des cc mais sur l'un des sujets d'une des classes j'avais posé une question du genre quelles sont les ressources que l'on peut partager dans un réseau d'entreprise cette imprimante ou cet équipement multi fonctions peut être connecté à un réseau informatique de deux manières de manière filaire aussi de manière sans fil donc c'est à dire qu'il a sa carte réseau wifi intégrée qui lui permettrait de capter le signal wifi et de se connecter et cette imprimante a aussi une interface réseau ethernet qui lui permettrait de se connecter à un réseau via le câble réseau donc il peut se connecter selon l'autre voilà donc on va de plus près maintenant voir comment comment ce qu'on le commence qu'on utilise dans l'utilisation vous avez une seule entrée pour le papier donc là où il ya la feuille verte là tout en bas il ya ce qu'on appelle bac à papier bac à papier je veux vous montrer avec la caméra je veux arrêter le partage la présentation ok je veux revenir ici bien c'est ici qu'on met le papier donc on met du papier ici et lorsqu'on lance l'impression généralement ça sort par là donc on a comme une sorte de plateau ici qui normalement va sortir alors là ça sort pas il y a un élément cassé là qui permet normalement de le retirer voilà c'est bon ça sort quand même voilà donc ici on a le plateau qui reçoit le papier lors de l'impression donc on peut le faire entrer normalement il a ce petit élément là qui est censé être là pour mieux saisir mais ça s'était cassé et aussi on a la partie d'en haut aussi qui permet de de faire du travail on peut mettre du papier en bas bac à papier du bas et on peut se mettre du papier en haut là la zone bac à papier donc il y a toujours une sorte de règle pour régler la taille du papier on peut mettre du papier a3 a4 on peut le a3 c'est un peu trop petit du a4 du a5 du a6 voilà jusqu'à là ça peut aller généralement c'est même écrit hein quand vous savez lire voilà vous allez vous retrouver et ce qu'on a ici généralement sort là c'est notre sortie et là à l'intérieur c'est pour scanner il y a souvent des indicateurs à l'intérieur qui vous facilite la reconnaissance de l'angle par où commence l'impression d'angle de quel côté je pose le bas de l'angle parce que si vous le mettez un peu n'importe comment vous allez scanner le document qui a la tête en bas et qui en haut il faut toujours regarder l'indicateur et vous poser la tête du côté de l'indicateur pour qu'il sorte dans le bon sens donc voilà un peu en commentaire sur cette partie du devant et je veux vous montrer rapidement derrière Yannick s'il te plaît je passe à ta caméra derrière voilà tu vas juste placer la caméra là on branche l'alimentation là on descend ok excellent alors ici c'est pour brancher le câble d'alimentation d'accord ok monte un peu rapproche toi ok en bas c'est pour le câble d'alimentation ensuite juste juste en haut du câble d'alimentation vous avez le câble de connexion à l'ordinateur qu'on appelle le câble data donc le câble data il se branche ici là où je viens de mettre ma main donc je vais enlever voilà c'est ici qu'on le branche donc le câble qu'on branche le voici ça c'est la partie de l'imprimante ça a la forme de la lettre D d'accord et la partie ISD c'est ce qu'on va brancher sur l'ordinateur au jour d'aujourd'hui les constructeurs ont eu à standardiser ces câbles ici donc plus ou moins toutes les imprimantes aujourd'hui fonctionnent avec un câble pareil donc vous n'allez pas trop casser la tête à le chercher c'est juste la couleur qui change ça peut être noir, bleu, orange mais les interfaces, les têtes de connexion sont particulièrement une étape data ou câble de liaison ordi-imprimante c'est bon je vais continuer d'expliquer sur l'interface de l'imprimante pendant que vous le voyez en même temps comme je sais que vous avez reçu dans la vidéo je peux parler non stop donc ici c'est le branchement du cadre pour le relier à l'ordinateur et en haut ici c'est le câble réseau donc le câble réseau c'est ce qui permet de l'intégrer au réseau informatif et qu'il soit vu comme un périphérique final donc parmi les périphériques finaux que vous avez appris dans le cours, l'ordinateur, l'imprimante, le câble et toutes ces choses qu'est-ce que ça veut dire ? quand on le branche avec un câble ici il va recevoir une adresse IP donc il va fonctionner avec le protocole PCPIP ce qui lui permettra d'être vu, d'être pingé, d'être attaqué depuis un téléphone qui est en réseau, depuis une tablette qui est en réseau, ce qui est plus adapté parce qu'avec cette option de branchement mis en réseau sur cette interface là on peut faire que tous les ordinateurs lancent l'impression simplement parce qu'il est en réseau avec une adresse IP à la différence de le connecter sur ce port là, donc avec le câble à liaison vers un ordinateur ce n'est que cet ordinateur qui systématiquement aura le droit à l'impression tu ne comprends pas ce que je vais dire ? je vais réexpliquer cette partie la différence de ces deux ports là, les deux servent à connecter l'imprimante et quelle est la différence ? le port d'en bas, d'accord ? le port d'en bas, donc le port data ou le port de connexion directe à l'ordinateur permet de connecter l'imprimante à l'ordinateur à mon usage, basiquement, mon usage ça veut dire que c'est ce l'ordinateur qui est branché à lui qui à T0 pourra lancer les impressions et donc s'il y a d'autres machines dans le même réseau que cette dernière qui veut l'imprimer, les gens vont être obligés de mettre leur document dans la clé USB et de venir la brancher sur cette machine qui est branchée à l'imprimante, l'imprimer ou peut-être de l'envoyer par mail et lui l'imprimer ce qui peut être un peu contraignant quelquefois sinon, on le branche ici, là, sur ce port réseau quand on le branche sur ce port réseau, il devient comme un préféré partagé une fois bien configuré, chacun depuis son poste peut lancer l'impression donc plus besoin de mettre les documents dans une clé USB et d'aller sur le poste de la voisine, celle qui change le visage, elle vous voit venir et c'est là où vous venez pour me déranger encore mes impressions donc le mieux dans un réseau informatique qui est bien câblé c'est de le brancher en réseau avec un tableau basé sur ce port maintenant, vous pouvez utiliser les deux ça ne va pas causer un dysfonctionnement au niveau du truc mais là, j'ai expliqué les avantages de l'un ou de l'autre donc celui-là, à T0, quand vous le branchez, une fois configuré, toutes les machines qui ont reçu la configuration, auront lancer l'impression sans dépendre d'une autre machine par contre ici, vous dépendez physiquement de cette machine-là qui est branchée directement maintenant, il y a des options avancées qui permettraient à un branchement sur ce port-là de faire que les autres arrivent à imprimer depuis chez eux les options avancées avec ce port-là sur un ordinateur c'est simplement de faire que l'ordinateur qui est branché sur ce port fasse un partage donc il va partager l'imprimance comme un objet qui va être vue par les autres pour imprimer sans se déplacer mais toutefois cette machine devient un peu comme le serveur d'après serveur donc si elle est éteinte vous ne pouvez pas imprimer si elle est allumée vous pouvez imprimer depuis chez vous par contre ici sur le port réseau c'est chacun chacun donc que ta machine soit éteinte ou allumée on est en réseau donc je peux l'attaquer directement c'est bon vous comprenez ? donc si un jour vous vous retrouvez dans un bureau et que vous avez une imprimante qui est branchée là sur votre ordinateur vous allez mieux savoir que par rapport à cette configuration si je suis dans un autre bureau il ne sera pas évident de lancer une impression à distance sauf si ça a été configuré mais par contre quand c'est branché ici l'option d'impression à distance est beaucoup plus possible et disponible qu'en bas c'est bon ? et avant je continue est-ce qu'il y a des questions ? oui monsieur bien nous avons lancé notre imprimante alors ok voilà il s'est allumé voilà il nous affiche un peu quelques éléments on a l'option copie l'option ceci l'option machin alors pour le faire communiquer avec l'ordinateur il nous faut le relier à l'ordinateur de combien de manière on peut le relier à l'ordinateur ? pour qu'il communique avec l'ordinateur ? de combien de manière ? on a combien d'options pour le relier à l'ordinateur ? de lesquelles ? par un câble réseau ok et par un câble data oui par un câble data si moi je l'ai avec le data ok alors maintenant que ça soit par câble réseau ou bien par câble data tout périphérique de ce genre pour communiquer avec un autre qui est du genre ordinateur a besoin d'avoir un interprète parce que lui il parle un langage que lui seul comprend et l'ordinateur aussi un langage que lui seul comprend et l'interprète ici en fait c'est simplement son logiciel à lui donc il faudra avoir son logiciel parce que généralement quand on achète ces choses là il vient toujours avec leur logiciel voilà sur CD on prend son logiciel on l'installe correctement sur l'ordinateur et à ce moment là son logiciel bien installé mettra aussi en place tous les pilotes qui permettront à l'imprimante de communiquer avec l'ordinateur et une fois branché l'ordinateur va le reconnaître parce qu'il aurait eu le langage qui permet de communiquer avec lui donc souvent quand il n'y a pas de pilote bien installé ou mis à jour l'imprimante va te dire voilà je peux pas j'ai pas le nécessaire pour communiquer et dans le cas de figure cette machine n'a pas encore le logiciel ou bien les pilotes de cette imprimante et on a plus l'ECDI tellement il y a longtemps qu'on l'a acheté tellement les utilisateurs d'avant n'ont pas pris soin de le mettre au bon endroit donc on n'en a pas mais heureusement que les constructeurs ont pensé à ça il y a la possibilité de trouver les pilotes ou bien le logiciel qui correspond à ce modèle sur le site du constructeur donc c'est une option si j'ai plus le CD de l'imprimante que j'ai acheté je peux aller sur le site du constructeur je regarde calmement le site il y a une interface il y a un champ où on me dira de saisir la marque le modèle, la série de mon imprimante après je vais télécharger le logiciel qui correspond pour le faire communiquer donc c'est ce qu'on va voir comment télécharger le logiciel ou bien les pilotes pour l'imprimante une fois qu'on a téléchargé cela voilà on va passer à l'étape suivante ok Yannick si tu te plaît je peux remettre la revue non ça va ça peut rester là non c'est là c'est là je vais te filmer quoi non 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 c'est bon allez c'est parti je vais refaire un partage pour qu'on voit que l'écran je vais montrer comment aller télécharger comment aller sur le site du constructeur et puis télécharger certains constructeurs de fois ne fabriquent plus ou ne mettent plus en ligne les pilotes si cela arrive ça peut être très contraignant pour le travail vous êtes obligé de changer de technique à chaque fois mais quand vous avez la chance de tomber sur le site du constructeur ça vous fait gagner du temps voilà donc pour aller sur le site du constructeur c'est très simple étape 1 je vais sur google je me casse même pas la tête je vais sur google une fois sur google je tape le nom la marque et le modèle de mon imprimante chez nous c'est HP office diet pro 86 plus voilà je peux écrire comme ça déjà ça me donne le site et si vous voyez bien ici c'est le site support.hp donc support c'est généralement leur leur lien de téléchargement des pilotes des applications si ça ça vous convainc pas vous pouvez ajouter pilotes ou téléchargement pilotes donc mettez le nom du truc et vous mettez driver download ou télécharger pilotes si vous aimez lire allez sur manuel toujours intéressant de lire le manuel au moins une fois dans votre vie lisez le manuel d'un équipement ça vous facilitera les choses ne soyez pas comme celle qui vient le bouder en face de moi ok là on va sur le site du constructeur on va voir si on trouve quelque chose d'intéressant là on va le prendre allez nous y sommes ce qui est bien c'est que généralement quand tout se passe bien sur le site il va identifier la marque le système d'exploitation j'allais dire de votre ordinateur pour vous donner le pilote qui correspond à votre système d'exploitation donc qu'est-ce que ça veut dire si tu vas télécharger le pilote de ton imprimante sur un autre ordinateur qui n'a pas le même système et la même architecture que ton ordinateur tu as de faibles chances que ça marche dès l'installation ton ordinateur va dire mais je ne sais pas qui je suis moi je suis Windows 8 tu as été allé prendre un Windows 10 pour me le mettre on n'est pas pareil ça marche donc s'il faut quand même le faire à l'extérieur veillez à ce que l'ordinateur sur lequel vous tentez de télécharger soit dans les mêmes paramètres que le votre sinon faites ça directement sur l'ordinateur donc ici ça nous propose des éléments là j'ai driver product installation software qui m'en propose deux j'ai basic driver j'ai firmware software e-print utility ok je pense qu'on va tout prendre après on va voir comment est-ce qu'on va l'utiliser donc déjà je veux le brancher quand même ok Yannick on va le brancher d'abord en mode en mode câble réseau pour voir ce que ça donne voilà non câble réseau sur le blanc donc attends je vais arrêter le partage pour que l'on voie comment tu fais la magie ok donc là sur le câble réseau ok tu vas brancher une interface sur l'imprimante et l'autre sur le ordinateur avant de brancher je veux vous montrer quelque chose à l'écran rapidement alors savez-vous comment ce qu'on fait pour aller voir les périphériques qui sont en réseau sur notre ordinateur ? je vais vous montrer rapidement alors admettons que le point de départ vous êtes à ce niveau là supposons que je suis ici quand je suis ici si je veux voir les périphériques ou les autres ordinateurs qui sont dans le même réseau que moi ce qui m'intéresse moi c'est ça l'option réseau qui est là vous voyez là là si je clique là sur le réseau une fois ok voilà là il vient de me montrer qu'il y a dans le même réseau que moi là c'est quelqu'un qui s'est connecté à mon réseau par wifi heureusement c'est monsieur Grasse j'allais le sortir du réseau voilà il me montre que dans le même réseau que moi il y a une machine qui s'appelle desktop gf quelque chose je pense que c'est la machine sur laquelle je suis et puis il y a cette machine là sal-IT desktop c2 ça c'est une machine qui est chez moi il est là mais je le vois parce qu'on est dans le même réseau donc maintenant Yannick tu vas brancher cette imprimante en réseau et on va revenir ici pour voir attends on va revenir ici pour voir si ce dernier s'affiche à son tour il a branché on va patienter un peu et après on va constater un peu et après on va constater un peu sans intégration au réseau généralement avec la connexion au réseau vous ne vous cassez pas trop la tête quand votre box fonctionne bien vous avez moins de problèmes à ces niveaux je repartage donc je repars sur le réseau voilà il est là il s'est affiché voilà il est là vous vous souvenez le son nom là ? HP OfficeDiet Pro 86 voilà c'est lui et là il le voit en réseau et je peux voir son adresse IP et quelques caractéristiques son adresse IP je fais ceci afficher la page web du périphérie où je peux faire propriété sur propriété en me donnant un peu les détails de l'équipement en me donnant le nom du fabricant le site du fabricant le modèle de cette imprimante HP OfficeDiet Pro 86 00 le numéro du modèle la page web pour l'attaquer directement et les autres informations l'adresse MAC numéro de série l'adresse IP donc on va essayer de l'attaquer sur la partie web on va voir ce que ça donne afficher la page web du périphérique on va voir un peu ce qu'il nous donne ici comment ? on peut passer par là ou on peut passer directement sur le modèle passer par là c'est-à-dire ? par les propriétés on va voir directement sur le modèle ces propriétés ces propriétés là tu ne les verras que si l'imprimante est en réseau là ça dépend pas d'internet ça dépend de le fait que lui soit rentré dans le même réseau que toi donc si tu veux connaître le truc au-delà du minimum qui se présente au réseau tu peux aller sur le site du consulteur ou bien lire le manuel voilà il dit quoi merci pour votre visite l'adresse support please provide feedback on problem ok 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 c'est qu'on va faire et donc je l'ont en Ratbit je peux utiliser comme ça mais vous aussi vous le faites faut lire hein finally ah oui ok la notation ok on dise et puis on n'en parle je pense que c'est bon là je vais avancer là thank you we appreciate your valuable feedback thank you go ahead go 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 on va voir il va normalement nous afficher son interface web comment oui c'est non sécurisé mais il n'y a pas de problème vu qu'il est dans un intranet c'est une page web locale en fait voilà non sécurisé ça veut dire quoi qu'il est sous quel protocole http ou https ok c'est pas la différence entre http https c'est pas la différence did most find the answer please tell me what the difference between http and https as we know s means security or secure what does it mean http h in english please exactly que signifie http si vous plaît donc vous connaissez la réponse mais quand je parle en anglais personne voulait parler quoi mais pourquoi ah là vous vous me motivez encore plus de faire mon examen en collaboration avec le cian ah ben oui je veux le faire un examen informatique avec de l'onglet pur et dur on est parti je vais déjà faire vous êtes informés vous avez la fuite bien alors vous avez s'il vous plaît on revient donc nous sommes là sur l'interface web locale de notre implément donc ici on a pas mal d'informations déjà il nous donne un peu les informations sur le modèle il nous dit par rapport aux cartouches d'encre alors ça nous signale qu'il n'y a pas d'encre dans ces cartouches là il nous parle un peu de la configuration des différentes options qu'il y a si on va plus bas voilà il nous donne l'état il nous dit que la machine est connectée ce qu'est l'adresse ip c'est en cartobain douze sur un petit point 1 point 2 et on a son adresse mac on a les options web ici le imprint c'est l'impression i genre à distance voilà donc si vous avez même des téléphones qui sont assez bien vous pouvez avoir l'application hp pour téléphone et faire vos trucs en réseau et puis ça fonctionne très bien donc ici vous avez quelques options de gestion gérer les paramètres les fonctions normales de l'imprimante carnet d'adresse électronique numérotation télécopie bloquée paramètres sur les cartes voilà enfin tout ça c'est un petit truc à savoir ça c'est la page accueil on a l'onglet numérisé voilà c'est encore disponible l'onglet numérisé télécopie alors voici ce qu'il faut savoir assistant de télécopieur service web voilà si vous prenez le temps de rentrer ici vous allez découvrir beaucoup de choses on a la partie réseau qui nous donne un peu plus d'informations sur le truc donc cette imprimante est bien connectée voici l'adresse ip oui ici c'est la partie filaire c'est même écrit filaire là c'est filaire protocole sur la norme 802.3 et là c'est la partie sans fil sous la norme 802.11 donc il n'est pas encore connecté en sans fil parce que il n'y a pas d'adresse ip et on peut le connecter en sans fil il aura une deuxième adresse ip il pourra communiquer sur les deux et le ssa id donc le nom du wifi actuellement c'est celui là dgc salle id ça c'est ce qui l'a détecté nom de l'impression direct non 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 voilà ici à tous les services qui sont là les différents paramètres donc je ne sais pas à qui j'avais donné le travail du serveur non 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 servait l'impression c'était pour qui personne chez vous n'avez vu ce sujet là là il a loupé quelque chose j'espère qu'il suivra la vidéo côté outils ça montre un peu les informations sur l'encre la jauge d'encre ça c'est bon ça c'est des choses que vous vous pouvez connaître en tant que assistante manager surtout vous les comptables qui n'aimaient pas sortir l'argent pour une fois acheter les articles on vous dit la cartouche donc c'est fini faut acheter ben non hier on a fait des impressions comment c'est fini entre hier et ce matin mais ça peut finir si vous avez un doute allez-y vérifier vous allez voir avec encore un peu ça peut tenir aujourd'hui ça peut tenir aujourd'hui donc on imprime demain il n'y a pas l'argent aujourd'hui mais demain on aura on sait jamais comment ce que l'argent voilà donc ici ça permet de contrôler un peu l'usage et puis le niveau d'encre ça vous permet aussi d'anticiper les achats est ce qu'on peut déjà acheter d'ici demain ou la semaine prochaine par rapport au niveau d'encre et notre vitesse d'impression voilà ça permet de faire un peu de l'approvisionnement en même temps pour ceux qui font logistique ça peut permettre de faire un bon plan de gestion d'achat donc ça c'était juste pour se balader un peu voilà donc option connexion connexion via via câble réseau est ce que ça ça nécessitait forcément qu'on ait le logiciel non puisqu'on a encore téléchargé donc sur la partie réseau il n'y a pas trop de soucis maintenant nous allons essayer de voir si le parc office donc notamment au world avec ce branchement réseau arrive à le reconnaître et nous permettrait de lancer une impression directement à faire un test oui c'est d'ouvrir world on va ouvrir world on va voir ce que ça donne ok si l'imprimante a été bien identifiée par le système malgré qu'il n'y ait pas encore le logiciel en allant sur imprimer il va nous afficher cette imprimante et il dira après il est prêt à imprimer maintenant si c'est pas encore bien configuré il va pas s'afficher allez ça c'est l'élément par défaut on va pas le prendre on va chercher ça c'est la 86 10 lui c'est la 86 00 c'est pas celui là on va voir un peu plus bas ben non il n'est pas encore identifié ici voilà ça c'est quand on a un serveur voilà il n'est pas encore bien identifié ici donc pas possible maintenant on va aller chercher son logiciel on va télécharger et on va configurer et voir ce que ça va donner en retour donc quand on revient sur la page web je veux arrêter le ben non c'est bon on va garder le partage voilà nous sommes ici donc je veux télécharger ça 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 me dit quoi premium all-in-one série n91 c'est bon voilà ça pèse combien ça pèse 134,2 méga ça date du 10 août 2018 ok on va télécharger je clique sur download on va essayer de télécharger un peu plus il va se présenter là je pense qu'il a déjà lancé ok ça y est là il a lancé il a lancé le téléchargement voilà on attend que ça termine et là il me propose des services et des ressources donc suggestion de services et ressources supplémentaires vous pouvez les prendre ça aide à à avoir un nœud de gestion assisté à partir de cela print and scan doctor donc c'est une application qu'ils appellent doctor qui te permet de d'avoir comme des notifications de l'état de fonctionnement de ton imprimante sans que tu nous demandes le système et lui le fait pour toi si c'est pour la gestion de l'ancre je vais repartir pour prendre la deuxième le deuxième soft il y a là on va prendre basic driver qu'est-ce qu'il y a ici premium non je crois que ça film moi ah oui on peut faire la mise à niveau je n'ai pas besoin de ça ok on va prendre celui d'imprint on verra si on peut l'utiliser voilà pour network and wireless connected printer on va le prendre ça peut servir donc ici j'ai tenté de prendre un pilote qui permettrait à notre machine de communiquer en mode sans fil avec avec l'imprimante donc ça c'est le imprince imprince software for network and wireless connected printers ok je vais le télécharger ok c'est bon il a lancé les deux sont là je veux aller voir le plus dernier ça c'est juste une boîte au dialogue si vous voulez lire vous pouvez lire pas nécessaire ok utility diagnostic tools alors ça c'est comme une boîte à outils de diagnostic qui vous aide un peu à à connaître l'état de votre de votre périphérique est-ce que il se pourrait que il y a un dysfonctionnement au niveau de l'imprimante mais que vous ne soyez pas en mesure d'interpréter ce dysfonctionnement vous allez juste dire ça marche pas mais dans ça marche pas qu'est ce qui marche pas exactement maintenant quand vous avez ce genre de pilote installé utility diagnostic tools ou bien scan et print à doctor il va t'envoyer le message en texte écrit qui décrit exactement le dysfonctionnement il peut te dire ça s'est arrêté parce qu'il y avait plus d'entrée ça s'est arrêté parce qu'il y a eu bourrage papier ça s'est arrêté parce qu'il y a eu problème d'alimentation peut-être que voilà il y a quelque chose qui bloque la cartouche là c'est plus précis tu sais de quoi il s'agit mais quand c'est juste des bips ou bien s'allument pas ça peut signifier tout et rien à la fois donc c'est bien de l'avoir ça vous facilite l'interprétation du fonctionnement et des dysfonctionnements qui seraient arrivés maintenant si vous voulez apprendre un peu plus les tutos sont là déjà sur le site de HP ce qui est bien c'est qu'ils sont souvent en anglais ce que j'apprécie beaucoup donc il y en a au moins cinq ici mais cinq bons tutos si vous passez votre temps à les suivre au moins deux fois à chaque tuto vous allez apprendre beaucoup plus que ce que je suis en train de dire parce que là je fais un résumé de cours c'est bon donc pendant que ça télécharge if you have any questions i'm listening to you as you want en français vous pouvez poser vos questions en français, en anglais, en lingala, en vivi, comme vous voulez je vous écoute il n'y a pas de questions tout est clair ou tout est flou deux extrémités où c'est tellement clair que j'ai rien à dire où c'est tellement flou ben franchement je sais pas ce que je vais dire quand je vois flou les réseaux qui étaient connectés à l'imprimante non, les réseaux que l'imprimante a détecté oui donc c'est que j'ai décidé de faire l'imprimante ok ça va s'afficher qu'est-ce qui va s'afficher ? le réseau je sais pas non je te comprends pas en fait j'essaie de me connecter avec mon téléphone sur l'imprimante j'essaie de te connecter de ton téléphone directement sur l'imprimante ok alors euh l'option de se connecter du téléphone directement vers l'imprimante marcherait moins bien le mieux c'est de se connecter sur un point d'accès donc il y a une box wifi qui permet à vous deux de se connecter et de communiquer c'est bon ? son signal wifi n'est pas un signal de gestion de périphériques c'est un signal wifi d'accès réseau et à partir de cet accès réseau il pourra communiquer avec les autres qui sont aussi dans ce réseau tu comprends ? donc le point réseau qu'il nous a présenté tout à l'heure c'est la box le nom de la box mettons lui il peut se connecter sur cette box là toi aussi tu peux te connecter et si du coup ton téléphone tu as l'application e-print de HP ça te permettrait de communiquer avec lui et de lancer une impression c'était ça la différence ? c'est bon il a téléchargé les deux éléments maintenant nous allons installer celui qui est en bas c'est celui qui nous intéresse le OJ8600 voilà nous c'est ça qui nous intéresse donc retenez bien OJ8600 généralement avec HP lorsque vous téléchargez le soft il commence généralement par OJ et après il met la série voilà 86 donc comment on installe ? le plus simple on fait un double clic et puis on attend on fait un clic droit et on clique sur ouvrir ou installer donc ça vous n'avez pas besoin d'être un expert d'installation d'application sur un ordinateur ça c'est le F non là j'ai pris le logiciel standard pour ordinateur je fais un double clic pour lancer l'installation on va voir ce qu'il a donné ok voici la fenêtre il dit voulez-vous exécuter ce fichier ? ben oui puisque c'est moi qui l'ai lancé alors là on attend question 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 Lise tu peux te l'aider un peu s'il te plaît ? non mais lève toi pourquoi tu… lève toi qu'est-ce que je t'avais dit ? non toi et moi on s'était dit quoi ? qu'est-ce qu'on s'était dit toi et moi ? je sais quel était notre accord tu viens de traverser la limite tu prends tes affaires et tu vas dehors paye-moi le savon de quoi je parle donc ici je… alors je suis obligé de mettre le compte admin pourquoi il me demande le mot de passe admin ? parce que je suis connecté sur un compte standard et c'est ce qui va souvent vous arriver en entreprise une entreprise où le IT a bien organisé vos PC vous n'aurez pas souvent la possibilité d'installer des applications pour éviter que vous dépassez la limite de la sécurité parce que si c'est un programme mauvais ben vous allez corrompre un peu la sécurité de tout le réseau c'est-à-dire que là il faut que le IT vienne taper le mot de passe pour que ça passe étant quand vous êtes sur un compte admin ça passe directement donc là je vais taper le mot de passe de ce poste j'espère que je veux me rappeler de ça « IT et informatisme » je ne sais pas ce que c'est « IT » « IT » « Ah oui ? » « Les autres manières que tu connais » « IT » « Oui ? » « Oui ? » « Oui, c'est une heure, merci » « Mais c'est pour toi » « Mais c'est là » « IT » « Tu dis ça comment ? » « Ah d'accord, je ne vais pas » « Allez, vous dites comme moi » « Et qu'est-ce que j'avais mis pour mon passe ici ? » « Ouf ! » « Je me suis rappelé » « Ça arrive souvent que les mots de passe fouillent un peu de la tête quand on en a trop » « Après bon, ça se fait des petits repères » « Mais ce n'est pas une raison pour vous » « Ne venez pas retenir vos petits mots de passe, vos contenus frols » « Vous n'en avez même pas beaucoup, vous n'en avez qu'un seul » « Vous vous plaignez quand même, mais franchement » « À l'examen, vous avez tous passé là » « Chacun son mot de passe en tête » « Je n'ai pas bien compris, vous parlez ou bien vous » « Ça sera pratique » « Oui, mais j'avais dit que ça sera pratique l'examen « Tu as oublié ? » « Tu as oublié ? » « Tu as oublié ? » « Les parcelles » « Oui, les parcelles » « Pratique ou quoi ? » « Pratique » « Pratique » « En fait, les deux » « Pratique et écrit » « Madame » « Peu importe, je peux prendre une journée » « Je suis disponible » « Pour ce genre de choses, je suis généralement disponible pour les évaluations » « Généralement disponible » « En tout cas, pour ça, je suis généralement dispo » « Quand il faut évaluer, je prends mon temps » « Ok, bon, oubliez ça, c'était juste une parenthèse » « On revient au plus important » « Bon, mets un crochet alors » « On n'en parle plus » « Allez, nous voici sur la première interface de l'auditiaire qu'on a lancé pour installer » « Donc ici, il nous montre un peu les différents éléments qu'on veut installer » « Il dit sélectionner des logiciels » « Nous, on va tout prendre » « On va faire suivant directement » « Comme ça, il va tout ramasser » « Accords et paramètres concernant l'installation » « En tout cas, si vous avez le temps, lisez quand même une fois dans votre vie » « C'est comme un contrat d'accord entre HP et vous » « Après, vous cliquez sur « J'ai lu » et j'accepte les accords » « Bon, moi, je n'ai pas vu » « Vous aussi, vous n'avez pas vu » « J'ai déjà vu ça une fois quand j'étais étudiant » « Lisez cinq jours quand vous serez étudiant » « Enfin, pendant que vous êtes encore étudiant » « Avant de finir votre année, lisez-moi ça un jour » « Je vous enverrai la capture d'écran » « C'est bon ? » « C'est bon ? » « Sur Classroom » « Prenez pas oublier, je prends ça maintenant » « Je vais vous demander ça un jour » « Voilà, je vous pose tout ça sur Classroom tout de suite » « Je vous poserai ça un jour » « HP Accord d'impression » « Voilà, HP Accord d'impression » « On est quand aujourd'hui, Yannick ? » « 4, 5, 21 » « Ok, super » « C'est bon » « Donc vous l'aurez » « Suivant » « On attend » « Voilà » « Donc installation à six étapes » « On est à 1 sur 6 » « Généralement, lorsqu'on fait une installation à partir de cette interface-là » « Vous pouvez aller pour une tasse de café » « Ça dépend de la vitesse et de la performance de votre ordinateur » « Ça peut aller vite, mais une à deux, trois minutes, voilà » « C'est bon, pour aller prendre une tasse de café » « Tu reviens, tu causes un peu » « Donc pour vous, c'est l'occasion de poser des questions » « Si on a » « Question » « Question » « Comment ? » « Ah, il a créé le raccourci, voilà » « Donc au fur et à mesure qu'il installe, il met sur le bureau » « Là, on transforme à 3 sur 6 » « Il reste 3 étapes » « 4 sur 6 » « Voilà » « 5 sur 6 » « Et 6 sur 6 » « Voilà » « Maintenant, ici, il nous demande l'option de connection » « Et on en a parlé tout à l'heure » « On a combien d'options de connection ? » « Très bien » « 3 » « 2 » en gros « 3 » « 2 » en gros « 2 » en gros « Soit connectés directement par le câble USB, soit connectés en réseau » « Or en réseau, il y a 2 possibilités » « Soit par câble filaire, câble réseau, soit par le Wi-Fi » « Donc ici, il vient de nous détailler ou de nous présenter les 3 possibilités » « Première option, sans fil » « Connecter l'imprimante à votre réseau sans fil et à Internet » « Deuxième option, réseau câblé » « Connecter l'imprimante à votre réseau au moyen du câble Ethernet » « C'est ce qu'on a eu à utiliser avec le câble rouge » « Troisième option, USB » « C'est celui-là » « Connecter l'imprimante à cet ordinateur au moyen d'un câble USB » « Maintenant, si vous n'êtes pas prêt à faire l'installation, plutôt à choisir l'option de connexion » « Vous pouvez prendre ce connecté plus tard » « Nous, on va faire quelque chose » « Donc, on va prendre quelle option ? » « On va prendre l'option du câble » « Donc, Yannick, tu vas déconnecter… » « Attends un instant, je veux changer les paramètres ici » « Je vais arrêter le partage pour qu'on revienne un peu sur la caméra » « Ok, tiens Yannick, tu vas enlever le câble réseau » « Tu vas rebrancher le câble USB » « Oui, si tu déconnectes les deux parties » « Voilà, et là aussi » « Non, 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 c'est pas le rouge » « Ah, c'est ça, t'as compté, c'est bon » « Si tu avais pris le mauvais câble » « Sur l'ordinateur, cherche un port USB disponible en bas » « Sinon, mets le devant, voilà, mets le devant » « C'est bon, t'as montré ? » « Ça, c'est pour les gens qui disent » « Monsieur, la partie, là, on n'a pas vu ça dans la vidéo » « On va filmer toutes les parties » « Ok » « Voilà, je veux repartager, comme ça je veux poursuivre » « Allez, partagez » « C'est bon, on revient sur notre interface » « Donc, vu qu'on a changé le câble, on a pris le câble en USB » « Donc, on prend l'option USB » « C'est bon ? » « Jusqu'à là, tout le monde comprend ce que je fais » « Je fais le suivant » « Voilà, on dit » « Les nouveaux services web innovants de cet imprimement tel que l'application d'impression » « Automatiques produits ne seront pas disponibles via connexion USB » « Ces fonctionnalités nécessitent une connexion à réseau » « Ok, c'est bon, on a compris » « Voulez-vous vraiment connecter cette imprimante au moyen d'un câble USB » « Oui » « Ah, la connexion USB a été établie avec succès » « Super » « Là, le stress est fini » « Tu peux prendre une bouteille de jus et dire à la secrétaire « Vas-y faire ce que tu as à faire » « Suivant » « On voit s'il reste autre chose » « Voilà, après ici, bon, c'est des paramètres qu'on peut ignorer » « On demande de mettre le lieu, la résidence, le numéro de télépaupieur, le nom de la société » « Bon, ça, vraiment… » « Ça, vous le faites si vous êtes dans une entreprise et que vous l'avez acheté, vous avez la licence et qu'on sort, c'est bien » « Sinon, vous pouvez cliquer sur « Ignorer » » « C'est pas trop grave » « Si c'est pour une configuration d'entreprise, bon, c'est quand même nécessaire » « Nom de la société » « Bon, je vais mettre ma société à moi » « Un meilleur c'est pas » « Numéro de télépaupieur » « Ben, j'en ai pas » « 0000 » « Cette bille de téléphone est réservée » « Ben non, c'est pas réservé » « Suivant » « Oui, suivant » « J'ai rien de tout ça » « J'ai accès, j'accepte » « Ben non, suivant » « Oui, suivant » « C'est pas nécessaire » « C'est pas nécessaire pour le cas de figure de notre TP » « Mais en entreprise, c'est des trucs à prendre en tant que ça » « Exécuter le test de télécopie » « Ouf, laisse tomber » « Arrête le test » « Ça, ça sert pas » « Bon, on attend qu'ils finissent sans faire les autres tests » « Voilà, on attend qu'ils finissent » « Voilà, ça n'a pas marché » « D'ailleurs, je m'attends de la salle » « On va faire « Précédent » « On va faire « Ignorer » » « C'était juste pour voir ce que ça va donner » « Oui, question, vas-y » « Comment ? » « Lesquels ? » « On fait les charges » « Par exemple, là, on a des charges » « Oui » « Non, celui-là, il m'est… » « Il n'est pas payant » « Parce que normalement, ça vient dans le carton, dans le CD » « Et le constructeur prévoit une version copie en ligne sur son site » « Donc, ce n'est pas payant » « Si ça arrive que ça soit payant, mais franchement… » « Jusqu'au jour d'aujourd'hui, non » « Jusqu'au jour d'aujourd'hui, non » « Si c'est un service supplémentaire au-delà de ça » « Ça peut être un service payant » « Et là, c'est juste le logiciel de communication avec les pilotes » « Non, pas pire, voilà » « Donc ici, on a la dernière partie de configuration » « Afficher les alertes relatives à l'encre » « Oui » « On va lui dire d'afficher immédiatement les alertes relatives à l'encre » « On peut prendre la deuxième, mais je préfère la première » « Comme ça, dès que l'encre baisse un peu » « Cette option signifie « Je te signale » « Pour que tu vois comment on recharge » « Dans l'utilisation, il est toujours conseillé de garder le même niveau d'encre » « Au fur et à mesure que vous utilisez » « De changer dès que possible » « Si les finances les permettent » « Effectivement, on a fini notre installation » « Le truc qui est déjà bon » « Ça, c'est juste des options de faire une installation » « C'est plutôt à but commercial » « Confirmez votre lieu » « Je suis au Congo » « Là, il n'y a pas le Congo » « Souvent, quand il n'y a pas le Congo, je cherchais l'Afrique » « S'il n'y a pas l'Afrique » « C'est la France » « Code postal » « Cassez même par la tête » « Paramètres de l'imprimante » « Usage personnel » « Travail à domicile » « Entreprise jusqu'à 9 salariés » « Entreprise de 10 salariés et plus » « Si c'est pour moi-même à la maison, je prends usage personnel » « Travail à domicile » « Entreprise de 10 salariés » « Selon le contexte dans lequel vous choisirez la bonne option » « Ici, on va prendre quoi ? » « Le dernier » « Le dernier » « Allez, je pense qu'il a fini avec nous » « Je pense que c'est bon » « Je pense que normalement, c'est bon » « Maintenant, on va repartir sur Word et on va voir si Word arrive à le voir maintenant » « Je veux repartir ici » « Je veux faire mes Word pour une meilleure configuration » « Je veux relancer Word » « Et là, c'est bon » « Je vais faire un test d'impression » « Je vais juste aller chercher l'imprimante » « Allez, je fais « Fichier » « C'est imprimer » « Tac, le voilà » « Vous avez vu ? » « Le 8600 » « Là, il a pris le fax » « Donc, je vais aller chercher » « Voilà » « HP, voilà » « C'est celui-là pour imprimer » « Voilà » « Exactement » « Là, il a dit « Prêt » » « C'est bon » « Il communique » « HP OfficeJet Pro 8600 » « Voilà » « Là, on a fini » « L'installation » « Ça s'est auto-configuré » « Et paf » « Je peux lancer les impressions » « Sans problème » « Question » « On a fini l'installation » « On a fini la configuration » « Et on a vu qu'il est déjà prêt à l'emploi » « Est-ce que vous avez une question ? » « Jusqu'à ce niveau » « Monsieur, quand vous étiez en train de chiquer les options » « Il y avait « print » « Il y avait « fast » « Scans » « Print » « Et « web » « Print » « C'est imprimé » « Scans 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 » « Oui, on va faire un test de scan là tout à l'heure » « Maintenant, fax » « Le fax, c'est l'ancien système qui permettait de recevoir des courriers mais en passant par l'imprimente à distance » « Donc ça, on ne pourra pas exploiter cette option là parce qu'il nous faut un numéro d'enregistrement de fax » « Tout à l'heure, quand on avait fini la partie chanteuse de configurer, quand j'ai mis le nom de l'entreprise, un meilleur et fax, j'avais souhaité, je n'avais rien mis. J'ai mis le Congo, j'ai mis un numéro bidon comme ça, 0, 0, 0. Normalement, si j'avais un numéro de fax, c'est ce que je mettais. Et lui, l'élève se connectait à internet pour voir s'il est authentique et paramétrique. Donc là, on ne pourra pas le déployer. D'ailleurs, les fax ne s'utilisent plus vraiment. Les systèmes ayant tellement évolué, les mêlent ont pris le dessus. Web, au début, on était sur l'interface Web quand on a vu les options. Tout au début, quand on a connecté au réseau. On a fait du droit, j'ai fait « propriété réseau ». Là où je montrais les différentes, très bien. Ça, c'est sur l'interface Web interne pour voir un peu les différentes options et les paramétrages qu'on peut changer. Ça, c'est la partie Web. Donc, la partie administration au niveau Web. C'est bon ? Maintenant, au niveau où nous sommes, ce qu'on peut tester, nous, c'est l'impression maintenant. Non, plutôt le scan. Parce que l'impression n'a pas d'encre. On n'a pas d'encre. Donc, ça va refuser. Il est opérationnel, c'est déjà bon. On va tester le scan. Alors, comment scanner ? Pour scanner, il suffit… Ne le demander intérieurement. Installer… Oh, je n'ai pas besoin de toi. Merci. Voilà. Ça, c'est son logiciel. Le logiciel de gestion. Donc, il est où ? Il est là. Il est là. Voilà. HP OfficeDiet Pro 8600. C'est le logiciel que nous venons d'installer de cette imprimante. Donc, si je veux faire un scan, je vais me servir de son logiciel directement. Je lance, voilà. Là, il me propose de sélectionner l'option de communication. Est-ce par USB ou bien par réseau ? En ce moment, nous sommes connectés en USB. Donc, je prends l'option USB. S'il y avait le câble réseau, j'aurais pris réseau. OK ? Voilà. USB. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, vous devez maîtriser tout ce que vous faites. Voilà. Si je veux faire le scan, c'est ici. Numériser. D'accord ? On a écrit numériser un document ou une photo. Je vais cliquer une fois ou deux fois. Duplique. Et puis, j'attends qu'il ouvre la boîte au dialogue. J'ai l'impression. Voilà. Celui-là. Donc, scanner nous emmène à avoir quoi comme résultat ? Quand on scanne, on peut avoir un résultat PDF. On peut avoir un résultat JPEG. Donc, image. On peut avoir un résultat OCR. Donc, je ne sais pas trop l'utilité pour le moment. D'accord. Je ferme tout. J'ai cliqué là. C'est bon. L'icône du logiciel est là. Je fais un double clic pour l'ouvrir. Il me demande de choisir. L'option de communication. Parce qu'on sait que c'est une machine qui a deux possibilités. Réseau ou USB. Donc, à ton tour, à ce niveau-là, tu dois savoir ce que tu fais. Si tu sais que ta machine ou ton imprimant est connecté par câble USB, tu prends l'option USB. Si c'est en réseau, tu sélectionnes la deuxième et tu valides. C'est bon ? C'est ce qu'on a vu à faire. Là, on a fait OK. Après, on a vu la fenêtre de tout à l'heure. Et on a cliqué ici sur numériser. Voilà. Et voilà ce qu'on a vu. Donc, je vous dis, lorsqu'on scanne, les deux résultats majeurs avec le scan, c'est PDF et images. Images, ils nous proposent le format JPEG. Donc, vous choisissez. Si ce que vous allez scanner, vous le voulez en images, vous prenez l'option images. Si vous le voulez en PDF, vous prenez PDF. Chagissez les deux là. OCR, c'est quoi ? OCR, je ne pourrais pas te dire pour le moment parce que c'est une option que je n'ai jamais utilisée. Tu cherches pour nous et puis tu publies ça sur Classroom. Voilà, note ça dans ton agenda. Recherche OCR, tu te débrouilles. Tu te débrouilles. Tu peux passer par le Classroom de quelqu'un. Tu publie, tu signes ton nom en bas. OCR, voilà, tu cherches OCR. Comme ça, tu vas un peu m'apprendre quelque chose. Basiquement, on a JPEG et PDF. D'accord ? Maintenant, ici, vous avez PDF envoyé par courrier au format PDF. Vous comprenez, non ? Donc, si vous prenez cette option, après scan, il ouvre directement la boîte de messagerie et il le joint pour que tu l'envoies. Ici, c'est juste un scan que je veux stocker dans mon ordinateur. Je prends l'une des deux premières options. Si c'est un scan envoyé tout de suite par mail, je prends ça. Ici, il faudra joindre le fichier scanné en PDF par mail. Si c'est Outlook qui est configuré, il va automatiquement ouvrir l'Outlook. Si vous voulez l'envoyer en version image, prenez cette option. Et si vous voulez le OCR qu'on va découvrir après la recherche de Kanka, on comprendra, après on saura faire. C'est bon ? Bien, merci. Allez, nous, on va faire un test sur PDF. Trouvez-moi un document à scanner, n'importe quoi. Trouvez-moi un truc à scanner ? Donnez-moi un truc, n'importe quoi. Oui, va. Merci. Tu peux venir, non ? Ok. Donc, on va sortir un peu de la présentation pour montrer comment placer le document à scanner sur l'imprimante. Ok. Allez. Comment on place le document à scanner sur l'imprimante. Oui, tu ouvres là, voilà. Après, tu as des indicateurs. Ouf, ouvre tout, c'est bon. Alors, tu as ce marqueur là. Ouais, ce signe là. Ça. Voilà. Voilà. C'est cet indicateur-là qui vous permet de connaître l'angle de positionnement de la feuille. Parce que certaines imprimantes, ça peut se trouver ici. Parce que d'autres, ça peut être là. Ça peut être là. Donc, vous le cherchez forcément. Après, le symbole n'est pas toujours un dessin comme ça. Ça peut être une sorte d'équerre de couleur blanche ou un point, un gros point. Partout, il n'y aura pas le 20 points. Donc, c'est à cet endroit-là. Ben, vas-y mon gars. Je place la feuille. Voilà. OK. Tu pointes ça là. Voilà. Super. Tu peux fermer. OK. Il a fermé. Ben, on va lancer le scan. Je veux repartager l'écran pour montrer ce que je fais. OK. Voilà. Bon. On va faire les deux. On va commencer d'avoir un PDF. On va voir comment il se présente. Et après, on fera la version image. Alors, ici, ce sont les options de paramétrage de ce que vous allez avoir en sortie. Là, vous avez le format. Format A4, c'est le format par défaut. Une feuille rave. Bon. Je ne vous ferai pas un pot de format ici. Ça, c'est un truc très spécifique. Retenez A4. La table A4, c'est 210 x 297 mm. Donc, par défaut, vous allez devoir laisser A4. Ici, type de fichier de sortie. On peut le scanner en couleur, en noir et blanc ou au niveau gris. Donc, c'est à vous de voir. Donc, on va laisser couleur. La résolution. Alors, ça, c'est important. La résolution, c'est ce qui vous permettra d'avoir la très bonne qualité, la moyenne qualité et la mauvaise qualité après scan. En même temps, ça joue sur le poids du fichier. Plus la qualité de l'image est high, le fichier sera lourd. Et si la qualité est low, le fichier sera moins lourd. Donc, après, il faut être stratégique. Maintenant, quelle est la résolution par défaut ou standard que je peux vous recommander? Déjà, ça va, dépend de ce que vous allez faire après. Si c'est un fichier que je veux imprimer après, je vous recommande 300pp. Mais si c'est un fichier qu'on ne va jamais imprimer un jour et qu'on va seulement se partager par mail ou par téléphone ou autre, prenez 100, 200, c'est déjà pas mal. Tout en sachant que ça va jouer sur le bois, ça sera pas trop lourd. A 300, c'est déjà la très bonne qualité en résolution. Mais aussi un fichier qui commence à être un peu lourd quand même. Donc, à vous de voir. Donc, moyennement, moi, je laisse 300 généralement. Type d'éléments, on va laisser documents. Comme on a pris PDF, on a laissé documents. Type de fichier, PDF. Voilà, on va laisser PDF comme ça. Ici, ça sert pas. Ici, c'est afficher l'aperçu. Puis, s'il te plaît, réponds la suite. On a la porte. Donc, on a vitre du scanner ici et on a bac d'alimentation automatique. On peut scanner dans deux endroits. Vitre du scanner, c'est là où on a posé le papier tout à l'heure. Bac d'alimentation automatique, c'est en haut. Donc, on peut simplement poser la feuille ici, bien là. Et en lance, il va tirer. Et ça va ressortir et puis scanner. Comme on peut mettre sur la vitre. Donc, vous avez les deux positions pour scanner. Donc, à vous de voir. Nous, on a mis en bas, donc, ces vitres du scanner. On va lancer numérisation. C'est bon ? Je peux aller ? Ok, je vais cliquer sur numérisation. J'aime bien ce bruit là. C'est rassurant. On sait ce qu'il montre que ça marche. Il y a des bruits quand ça ne donne pas. Toi-même, tu sais que là, ça ne marche pas. Ok. C'est bon, on a scanné le document. Alors, il y a un canto de sélection là, qui vous permet de rogner avant de l'enregistrer définitivement. Donc, on peut rogner pour avoir un fichier plus petit, comme on peut laisser comme ça. Voilà, on peut rogner ça là. Donc, à quel moment souvent vous allez avoir besoin d'utiliser ça ? Quand vous scannez une photo d'identité. La photo d'identité, elles sont toutes petites là. Ça va peut-être prendre 2 à 5 % de toute la feuille à 4. Vous la pollutionnez, mais après, vous pouvez. Donc, si c'était une photo d'identité, trouvez-moi une photo d'identité, s'il vous plaît. Si quelqu'un de carte d'identité aussi, tu préfères la faire. Voilà. On va mettre ça là, comme ça. Voilà. Comme ça, on va faire les deux tests. Super. Voilà. Merci Yannick. C'est bien quand on a des gens comme Yannick en classe. Et c'est pas bien quand on a les autres. OK. Là, j'ai lancé. Je peux cliquer sur enregistrer et puis j'aurai le fichier au format. Voilà. Je cliquer sur enregistrer. Voilà. J'ai la boîte de dialogue. Je peux renommer le fichier. Comment ça fait ton cours ? Note de cours, c'est ça ? Note de cours. OK. Note de cours. Note de cours. Note de cours. Peu importe. Note de cours. 0.4, 0.5, 0.21. Voilà. Note de cours. 0.4, 0.5, 0.21. Nanana. OK. Voilà. J'enregistre. Je peux le mettre où je veux. Je peux le mettre dans la musique, dans l'image, dans la clé USB, dans le visque dur, dans le document. Là où je veux. Et je clique sur enregistrer. Voilà. Et si j'ai fini, je peux cliquer sur terminer. Voilà. On va l'ouvrir. Allez, ouvre toi. Voilà. Deux exemplaires. Voilà. Vous avez vu ce qu'on a scanné ? Voilà. C'est là. Entièrement. Est-ce qu'on a loupé quelque chose ? Non. C'est bon. Il est bon. Si on a terminé, on peut se terminer et on va reprendre le processus. Si on n'a pas fini et qu'on a autre chose à scanner, on peut faire précédent. Et puis, changer le document à scanner, refaire la procédure. Voilà. Mais si on en a plusieurs, on peut toutes les aligner pour en faire un fichier PDF qui peut avoir 3, 4, 5, 6 pages et on enregistre le bloc en un seul fichier de 4, 5, 6 pages. Donc, admettons que nous voulons faire ce que je viens de dire. On a un fichier de 4 pages. Non. On a 4 feuilles. On veut scanner pour que ça fasse un PDF de 4 pages. On a un seul. Je numérise le premier, comme ça. Ok. Je numérise le premier. Voilà. Une fois que le premier a été bien numérisé, je change de feuille. Mais après, je choisis l'option d'ajout. Donc, trouvez-moi un autre feuille, s'il vous plaît. Une feuille. Ça, c'est la première page qu'on a scanné. Rapidement. Voilà. Un autre document. Ok. Ok. On pose là. Donc là, j'ai mis la deuxième feuille à scanner. Et moi, je travaille pour avoir un seul fichier PDF. Et je viens cliquer ici. Vous voyez, dans cette partie-là, qui nous permet de voir les différents éléments scannés, il y a un bouton ici avec le symbole plus. C'est écrit ajouter une ou plusieurs pages. Et là, c'est pour supprimer. Si je n'ai plus besoin d'une page dans le groupe que je fais. Je clique là. Là, pour le moment, il somme sur un sur un. Je clique là sur ajouter. Il va automatiquement scanner le deuxième et il va l'ajouter en bas. Voilà. Là, j'en ai deux. J'ai mis deux sur deux. Ok. Alors, si tu peux renvoyer. Yannick, donne-nous ton truc. On va le rendre en bas. Voilà. Super. On va prendre celle de Yannick. comme c'est une petite carte, je peux la mettre au milieu. Pour l'avoir un peu plus au centre. Voilà. Je vais cliquer sur ajouter. Monsieur, est-ce que le scan a besoin d'utiliser l'encre ? A ton avis ? Les autres ? Est-ce que le scan a besoin d'utiliser l'encre ? Oui ou non ? Non. Ah, elle est plus forte qu'elle écoute. Non. Plus fort ? Non. Tu as entendu ? Oui. C'est bon. Là, on a scanné trois éléments. On peut faire enregistrer. On va renommer. Cette fois-ci, c'est suite. Suite doc. On va lire suite doc. Suite doc. Là, on enregistre. Ça nous fait trois éléments. En un seul. Et là, suite doc. Je l'ouvre, il faut voir. Ça fait trois pages. Première page. Deuxième page. Et enfin, le permis par la scan. Donc, on a les trois. Voilà. Voilà. Terminé. Et si j'ai fini, je peux arrêter. Terminé. J'ai fini. Donc, voilà. Ce qu'il fallait savoir sur... Yannick, tu peux mettre la webcam en haut. Si j'ai fini, je peux fermer. J'arrête de partage. Ouais. Qu'est-ce qu'il n'est pas sorti ? Qu'est-ce qu'il n'est pas sorti ? Qu'est-ce que j'ai scanné ? Qu'est-ce que j'ai scanné ? Qu'est-ce que j'ai scanné ? Je sais ça. C'est sortir comment ? Pas ça. Mais c'est quand vous avez scanné. Mais tu n'as pas vu ça. Je sais ça. En fait, ça devait sortir. Sortir où ? Qu'est-ce qu'il devait sortir ? La feuille ? Stella, t'étais pas la seule avec ta question. elle me dit normalement selon elle il fait le CTG scanner devrait sortir on va reprendre la question est-ce que le scan a besoin d'encre est-ce qu'il utilise l'encre est-ce qu'il utilise le papier le scan il te fait du papier virtuel donc le numérique donc tu n'as pas forcément rien au sort ça ne sort que si je lance l'impression c'est bon il nous reste 5 minutes moi j'ai terminé ma présentation pour l'UTP si vous avez des questions n'hésitez pas à vous poser pendant que je veux signer sur la liste de présence donc je vous invite à resuivre calmement cette vidéo à appréhender toutes les notions qui ont été présentées mais surtout à aller au delà en deux heures je ne peux pas vous dire je peux dire que l'essentiel qui soit prêt à l'utilisation après le reste c'est souvent dans votre temps de recherche que vous allez en savoir un peu plus ou bien pendant une consultation externe pendant que je suis dans le couloir là si vous me croisez que vous me posez une question si j'attends je peux répondre sinon bon on va ajouter la question c'est bon ? allez merci pour la séance j'arrête l'enregistrement je vous enverrai la vidéo sur Classroom et posez les dernières questions avant que je ne sorte merci beaucoup merci beaucoup